On a le plaisir d'accueillir dans le studio à Radioactivité, David Michel, bonjour. Bonjour. Alors, on te connaît grâce au catch. Effectivement, tous les ans, tu nous proposes notamment des galas de catch sur Potamousson et notamment de la découverte, notamment dans le cadre du centre des sports à Potamousson, dans le cadre de la fête du sport. Cette année, effectivement, il y aura la découverte de l'initiation également au programme, toujours du catch, durant ce mois d'août, c'est bien ça au Grand Bleu ? Oui, voilà. Donc, on a déjà fait l'expérience au mois de juillet. Donc, on accueille des enfants. Bien sûr, tout est gratuit. Donc, il y a de l'initiation au catch. Mais on va parler plutôt de l'initiation sportive. Tout la multitude, en fait, de sports qui se regroupent et qui font ce qu'est le catch aujourd'hui. Donc, on passe par la gym, la lutte, la boxe, quelques prises de judo, un petit peu des clés de bras aussi qu'on peut retrouver aussi dans le jujitsu ou dans l'aïkido. Et puis, à côté de ça, on a tout l'univers un peu loisir où on peut faire en famille du badminton, du volley. On a aussi un peu de football. Alors, on travaille aussi beaucoup sur le dribble et le jonglage. Donc, on a une panel comme ça d'activités qui est proposée aux enfants. Donc, qui commence dès 10h du matin jusqu'à 18h, 19h le soir. T'es pro de catch. Oui, alors moi, je suis catcheur professionnel. Je ne fais que ça. Et en même temps aussi, j'ai un diplôme, donc un BPGEPS d'animateur professionnel qui me permet aussi d'intervenir dans des centres socioculturels, des émissions de quartier ou dans d'autres structures pour soit partager ma passion ou soit amener des pratiques d'activité physique pour tous et ouverte à tout public. Ça représente plusieurs sports, le catch ? Oui, le catch. Alors, on a tout d'abord la musculation, quelque chose qui est vraiment très, très important. La musculature et surtout le renforcement musculaire, c'est important pour le catch, surtout au niveau des chutes et pour encaisser les chocs. Donc, les chocs, ça va être par exemple le coup de la corde de linge qui est porté au torse, les seaux châssis qui sont portés aussi au torse. Et puis, il y a quelques coups qu'on met dans le haut des épaules et puis les chutes. Donc, d'abord, on passe forcément par la musculation, le renforcement musculaire. Après, il y a tout le côté gymnique, où on travaille énormément la souplesse, l'agilité et l'équilibre. Après, on a le côté aussi cardio. Alors, moi, je le travaille plus facilement en faisant du body combat. Donc, c'est un peu, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours de boxe en animation de danse, en fait. Voilà, donc on vient, on fait une chorégraphie de danse et puis du coup, ça permet de travailler le cardio, tout pareil, un peu comme le step et autres. Donc, on travaille là-dessus et c'est tout des sports qui sont très pratiques et très importants pour la discipline qui est le catch. Alors, pour tous ceux qui connaissent le catch à la télé, est-ce que réellement, ça se passe comme ça, notamment sur Porte à Mousson, en mois d'août ? Voilà, alors, donc non, il n'y a pas de combat de catch. Donc, en mois d'août, d'ailleurs, on avait des gens au mois de juillet qui nous demandaient si on allait faire des démonstrations de combat. Donc, non, forcément, ce n'est pas le but, loin de là. Le but, c'est de démontrer ce qu'est réellement notre sport, l'initier. Alors, quand je dis initier, ce n'est pas faire l'apprentissage du catch. Ce n'est pas un cours comme, par exemple, quand on s'inscrit au foot ou bien au karaté. Non, c'est vraiment d'amener déjà un côté ludique et pédagogique, pas l'apprentissage. Mais, on va dire, on va rester sur le côté initiation, donc, pour que l'enfant puisse bien comprendre qu'il est important de savoir rouler, de bien rentrer la tête quand on fait la roulade, de ce qu'est aussi les cordes du ring de catch. Parce que, bien souvent, les enfants, quand on leur demande de quoi il fait le catch, alors, ils nous disent, oui, c'est des grands élastiques. Non, non, c'est des câbles. Et quand ils courent un petit peu dedans, ils disent, ouais, effectivement, c'est dur. Et puis, ça fait un petit peu mal, ça picote un petit peu. Alors, on leur apprend justement à courir dans les cordes. On les apprend aussi à monter dans le coin du ring, à faire des sauts. Alors, pour les plus petits, on leur tient la main, forcément. Pour les autres qui veulent faire des choses un peu plus acrobatiques, on a des grands matelas de chute. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très encadré. Le but, aujourd'hui, de la ligne nationale de catch, le projet aussi, on pourrait dire, c'est que nos bureaux ont déménagé, donc, à Lironville. Et on aimerait bien, pour le courant septembre, octobre, voir avec la commune s'il est possible, justement, de pouvoir ouvrir un club de catch ici, à Potamousson. Et si c'est le cas, évidemment, on sera là, évidemment, pour être partenaire, pour parler de l'école de catch, ça serait de plaisir. Ben, ouais, ce serait vraiment génial, quoi. Et puis, je pense qu'il y a quand même un public qui est assez demandeur, notamment au niveau des centres aérés, enfin, des centres aérés qu'on a pu faire pendant juillet-août, enfin, les autres qu'on va faire en août, pardon. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très demandeurs, justement, du catch. Pourquoi ? Parce que le catch, c'est un sport qui n'est pas commun. Alors, je ne dénigre pas les autres sports, parce que j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la boxe anglaise, boxe française. Mais c'est des sports que l'on retrouve dans toutes les villes, limite dans toutes les communes, même les petits villages ont des fois un petit club de foot. Donc, voilà, le catch, c'est quelque chose qui est très rare et qui réunit, comme je disais bien avant, beaucoup de sports. Donc, du coup, c'est important de proposer aux jeunes qui sont justement à la recherche, enfin, qui sont plutôt en surconsommation d'animation, d'amener une pannelle d'activités qui n'est pas tout le temps forcément la même. Alors, nos auditeurs, on les invite à venir au Grand Bleu pour faire l'ensemble de ces activités, pour rappel d'initiation en catch. On a les dates ? Oui, alors, donc, on débute le 13 août jusqu'au 21 août inclus. Du 13 au 21 août et c'est ouvert tous les jours, je suppose, et ce sont les après-ménus uniquement, peut-être ? Non, alors, c'est à partir de 10 heures du matin jusqu'à 18, 19 heures. Bien sûr, on accepte tous les enfants. Bon, mis à part les tout petits, de 2, 3 ans, là, c'est un peu plus compliqué parce que le ring fait comme... enfin, la hauteur du plancher du ring, il y a à 1 mètre du sol, donc il n'y a pas qu'un enfant chute un petit... Quand ils sont petits comme ça, ils sont un peu plus durs à cadrer. Par contre, les parents peuvent aussi, justement, se prêter au jeu pour nous aider à encadrer les enfants sur le ring comme on a pu avoir là pendant juillet, où il y avait des parents qui avaient des tout petits, donc les tout petits voulaient faire du matelas de chute, sauter sur le matelas, donc du coup, les parents étaient là et puis ils restaient à côté, donc ça, c'est super. C'est gratuit, ces activités ? Oui, oui, c'est gratuit. Et puis, notre but aussi, à nous, c'est vraiment d'attirer un public assez familial. Comme ça, du coup, ça permet aussi aux parents de passer un peu plus de temps avec les enfants par rapport au fait qu'ils travaillent. Donc, forcément, ils n'ont pas tout le temps le temps nécessaire, on va dire, pour la vie de famille. Donc, du coup, le fait d'aller au Grand Bleu, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on va là-bas, on bronze, on se baigne, on mange aussi, on pique-nique. Et puis, après, on fait une petite activité en famille. Alors, on parle du catch, mais ça peut être très bien aussi une activité badminton. Ça peut être super, quoi. Voilà, on rappelle le catch ainsi que d'autres activités vous sont proposées. On rappelle au Grand Bleu, du 13 au 21 août. Venez, venez au Grand Bleu, c'est entièrement gratuit, bien évidemment, pour notamment découvrir le catch ou bien les autres sports, bien évidemment. Merci beaucoup, David, de votre venue à la radio. Et on espère, évidemment, que nos auditeurs répondront présents pour l'ensemble de ces activités et que le soleil sera présent. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501